15. Bien, dernière rapporteure, au titre cette fois du livre et des industries culturelles, Virginie Duby-Muller. Madame le ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues, je souhaiterais présenter quelques observations sur le budget et interroger Madame le ministre sur quelques points. Enfin, cette année, la mission livre et industries culturelles affiche une progression de ces crédits de paiement de 2,6%. Je tiens dès à présent à souligner que cette augmentation est trompeuse et que nous ne devons pas en faire une interprétation erronée. En effet, cette année, deux nouvelles actions sont rattachées au programme soutien aux médias de proximité et compagnie internationale de radio et de télévision qui totalise un crédit conséquent de 3,1 millions d'euros. Si bien qu'à périmètre constant, la progression n'est en réalité que de 1,4%, loin des 2,6% affirmés et mis en avant dans votre présentation du budget de la mission. Une hausse encourageante, certes, mais à laquelle il manque toutefois 40 millions d'euros pour recoller au premier budget du quinquennat. J'en profite pour vous interroger, Madame le ministre, sur la pertinence du rattachement au programme de cette dernière action, la compagnie internationale de radio et de télévision, sur laquelle sont désormais inscrits les crédits budgétaires alloués à la radio franco-marocaine Médien. Par ailleurs, je suis aussi perplexe sur le montant des crédits octroyés, presque 1,7 million d'euros, à l'heure de fortes contraintes budgétaires et de déficits conséquents. Certes, la défense de la francophonie et de la diversité radiophonique sont évidemment des objectifs que je partage, mais le financement de journalistes rentre-t-il réellement dans cette ambition globale ? S'agissant des autres actions, je me concentrerai sur plusieurs points qui ont su retenir mon attention. Au sein de l'action livre, je relève que les contrats territoire-lecture sont dotés de 1 million d'euros supplémentaires. Je me félicite de la réussite de ce dispositif mis en place en 2010 par Frédéric Mitterrand dans le cadre du plan de développement de la lecture. Je note ensuite la diminution du rendement des taxes affectées au Centre national du livre concernant la taxe sur le matériel de reprographie et taxes sur l'édition. Ce sera l'objet d'une autre de mes questions. Que comptez-vous faire pour y remédier et compenser cette baisse ? Vous le savez, le CNL joue un rôle pivot pour le soutien de la filière et notamment pour les librairies, qui subissent aujourd'hui une crise très importante du marché du livre. Enfin, je déplore la réévaluation du coût total de la rénovation du quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, de nouveau cette année, qui passe maintenant à presque 233 millions d'euros. La dépense s'élevait initialement à 211 millions d'euros. Évidemment, cette rénovation est nécessaire pour notre patrimoine. Mais Madame la ministre, comment expliquer ce dérapage de 22 millions d'euros et ses difficultés de gestion budgétaire ? Quant à l'action industrie culturelle, je note qu'après une amputation de ses crédits depuis deux ans, la subvention d'Adopi progresse finalement de 2,5 millions d'euros dans ce projet de loi de finances pour atteindre 8,5 millions d'euros. Je le rappelle, l'activité de l'Adopi a elle-même progressé, puisque sur 361 dossiers transmis aux tribunaux depuis 2010, 169 l'ont été entre janvier et juillet 2015. Après cinq années de mise en œuvre de la réponse graduée, jamais Adopi n'a traité autant de saisines depuis son lancement. Je m'en félicite, d'autant que c'est ici la preuve de l'utilité de cet organisme. Trop facilement identifiée comme instrument de répression, l'Adopi a pourtant contribué à désengorger les tribunaux avec le processus de la réponse graduée. Plusieurs propositions de réforme avaient pourtant été évoquées. Qu'en est-il ? Comment envisagez-vous son avenir aujourd'hui ? En conclusion, je m'abstiens au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'adoption des crédits du programme Livre et industrie culturelle. Merci.